Quoi de neuf les amis ? J'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous expliquer comment migrer votre TX3 mini qui est sous Android 9 vers l'Android TV 9 de l'Amibox 4. Donc ce que vous voyez actuellement devant votre écran, c'est le firmware officiel de la TX3. Comme vous le voyez, j'ai deux modèles ici. Donc la première, c'est le firmware original. Et la deuxième, j'ai pu installer la TV 9 de l'Amibox. Donc on va basculer vers l'autre. Donc comme vous le voyez, Mi Box 4 version 9. Donc c'est ça, notre objectif aujourd'hui de cette vidéo. C'est de vous montrer comment changer complètement vers une Android TV pour avoir un menu vraiment très agréable à utiliser sur une Box TV Android, bien sûr. Donc comme vous le voyez aussi, j'ai une autre TX3 ici qui ne fonctionne pas. Donc je vais l'utiliser comme support aujourd'hui dans cette vidéo afin de pouvoir installer le nouveau ATV 9 de l'Amibox 4, bien sûr. Donc mes amis, si vous êtes intéressés à savoir et connaître la procédure à suivre, restez avec nous, on va tout vous expliquer. Mes amis, avant de commencer, vous devriez avoir en position quelques outils afin de pouvoir réaliser l'opération. Sinon, donc en premier, vous aurez besoin d'un câble USB-USB comme celui-là. Donc on a déjà fait des vidéos concernant ce genre de tuto afin de réaliser ou bien le changement d'un firmware. Donc vous pouvez juste aller regarder les anciennes vidéos comme ça vous allez vraiment connaître tous les outils nécessaires. Donc en premier, vous aurez d'un câble USB comme celui-là. Et bien sûr, vous aurez besoin d'une épingle afin de pouvoir mettre votre box au mode restore. Donc voilà. Maintenant, on va vous montrer la procédure que vous devriez suivre. Bien sûr, il ne faut pas commettre d'erreur afin de ne pas endommager complètement votre box. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, ça va être vraiment un jeu d'enfant pour réaliser cette opération. Il suffit juste de bien écouter, de regarder afin de pouvoir avoir toutes les informations dont vous aurez besoin afin de bien réussir votre migration. Donc, mes amis, on va passer à l'aise. Mais vous devrez avoir en votre position USB Burning Tool et bien sûr, le firmware compatible avec la TX3 Mini. Le firmware de la Mi Box 4 qui est conçu spécialement pour la TX3 Mini. Parce que le firmware, c'est très important de savoir lequel choisir. C'est selon votre CPU, que ce soit le S905W ou bien le S912 ou bien le S905X. Donc, il faut bien choisir le firmware selon votre CPU. Dans mon cas, moi, je vais utiliser celui de la TX3 Mini CPU S905W, d'accord ? Il faut bien prendre au sérieux ces points-là. Donc, ensuite, vous allez ouvrir votre USB Burning Tool. Voilà, vous aurez cette interface. Par la suite, vous allez mettre votre box et puis la connecter directement au logiciel. Donc, on va vous montrer comment procéder afin de connecter la box au logiciel. C'est très facile, mes amis. Donc, mes amis, vous avez la TX3 Mini. Vous avez le bouton Reset ici en arrière. Vous branchez votre câble à votre PC. Ensuite, vous allez utiliser une e-pingle, par exemple, afin d'appuyer sur le bouton qui se trouve à l'intérieur. Et vous branchez votre câble USB sur le port qui se trouve juste à côté de la carte mémoire. C'est très important. Donc, vous branchez et vous attendez est-ce que votre box soit connectée à USB Burning Tool. Donc, on va le mettre. On va attendre quelques secondes. Et comme vous l'avez entendu, connecte success. Donc, la box actuellement est bel et bien connectée à USB Burning Tool. Maintenant, tout le reste, mes amis, va se dérouler sur le logiciel. Donc, vous allez sur File. Import Image. Vous allez chercher le firmware que vous avez des IP. Donc, c'est celui-là. Ouvrir. Ensuite, vous allez cliquer sur Start. Et vous attendez que le flash soit complètement passé. Donc, il doit commencer à télécharger des choses et puis à formater l'ancien système. Et par la suite, il va installer le nouveau système. Donc, vous attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'installation soit complètement achevée. Donc, on va passer un petit peu la vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue. On vous revient dès que ça soit fini. Si tout se passe bien, mes amis, si vous n'avez pas eu d'erreur, comme vous le voyez, DAO Land System, elle est en train de télécharger le système et de l'installer sur la TX3 Mini. Donc, pour l'instant, tout va bien. Le système est bien compatible. Donc, à mon avis, ce sera du 100% réussi. Juste d'être patient et ne toucher à rien jusqu'à la fin de l'installation du flash. Bien sûr. C'est très important. Donc, on arrive à la fin, mes amis. Comme vous le voyez, tout s'est bien passé. On est à 96-17%. Donc, ça achève. Et ça va être vraiment un succès. Voilà, mes amis. Donc, Burning Successfully. Donc, 100% Burning Successfully. Maintenant, votre framework est bel et bien injecté sur votre TX3 Mini. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur Stop. OK. Une fois que vous avez cliqué sur Stop, vous allez enlever votre box. Donc, mes amis, une fois que l'opération est achevée, vous allez cliquer sur Stop. Et puis, vous pouvez maintenant débrancher votre box. Donc, vous enlevez la box. Et maintenant, on va directement la brancher sur notre télé afin de commencer la configuration de la box. Donc, on va la brancher sur notre télé. Et puis, on va basculer vers l'HDMI 2. Donc, pour la TANX. Donc, comme vous le voyez, TANX. Des fois, ça nécessite que vous redémarrez la box une fois. Donc, on va attendre. Si ça nécessite, on va juste enlever le câble d'alimentation et puis le rebrancher. Donc, voilà, mes amis. On va commencer la configuration de la box. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment le firmware de la Mi Box. Donc, moi, je vais utiliser cette télécommande, comme je vous l'avais dit. Donc, j'appuie sur OK. Donc, tout est OK. Donc, je vais choisir le pays ou la langue. Donc, français et Canada. Ensuite, je vais choisir le Canada. Vous, vous choisissez le pays où vous résidez. Donc, ensuite, il va nous demander de mettre notre Wi-Fi, j'imagine. Donc, configuré. Moi, je ne procède pas à la configuration tout de suite. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi. Donc, je vais inscrire mon code directement depuis la commande. Donc, une fois que vous avez inscrit votre mot de passe Wi-Fi, vous allez vous connecter à votre réseau. Vous attendez que la technique soit connectée à Internet, comme indiqué ici. Vous patientez jusqu'à ce que la configuration soit complètement terminée. Donc, vous suivez uniquement les étapes. Et cela va se passer bien, j'en suis sûr. Donc, voilà. Maintenant, on va continuer. Accepté. Non. Non. Ça, c'est juste une configuration rapide. Vous, vous pouvez faire votre configuration comme vous le souhaitez. Donc, voilà. Et voilà, mes chers amis. Maintenant, vous avez directement l'Android TV9 de la Mi Box 4 sur votre TX3 Mini. Vous pouvez la configurer comme vous le souhaitez. Donc, ajoutez tout ce qui vous plaît. Donc, Google Play Store. Bien sûr, Phil Browser. Et vous pouvez personnaliser la chaîne. Donc, par exemple, sélectionner YouTube. Et puis, afficher des recommandations de YouTube. Donc, comme vous le voyez. Voilà. Donc, vous avez YouTube ici. Et vous allez vérifier dans vos paramètres, bien sûr. Préférences de l'application. À propos. Nom de l'appareil Mi Box. Modèle Mi Box 4 version 9. Donc, comme vous le voyez. C'est déjà installé. Et tout fonctionne à merveille. Sans aucun souci. Vous avez toutes les options dont vous aurez besoin. Donc, vous avez aussi accessibilité. Vous pouvez faire les modifications. Si l'écran n'est pas vraiment à la taille que vous souhaitez. Vous allez dans Affichage. À la position de l'écran. Et vous faites. Ajuster votre écran. Selon vos besoins. Vous avez le HDR à HDR. Vous avez le DR à HDR. Donc, vous pouvez activer. Ou bien le mettre automatique. Donc, selon vos choix de configuration. Bien sûr. Donc, ça, ça reste à votre choix. Vous avez télécommandé accessoire. Donc, pour le Bluetooth. Afin d'appeler vos accessoires Bluetooth. Suivre juste les instructions qui vous ont été données. Sinon, c'est tout mes amis. Pour aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment migrer la TX3 mini qui est sous Android 9 vers l'Android TV de la Mi Box 4. J'espère que le tuto a été simple et clair. Faites-nous le savoir dans un commentaire. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Autrement, un like pour la vidéo, mes amis. Partagez avec vos amis aussi pour qu'ils puissent en bénéficier et de connaître cette méthode. Autrement, il est temps que je vous dise à très bientôt. Je vous remercie d'être fidèle à notre chaîne et au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, mes chers abonnés.